Bonjour à tous, petits écrans ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Les petits voyageurs à l'aventure, le secret sous la mer. En voyage près de la mer Rouge, Lucas et Chloé entendent parler de la légende d'une cité engloutie. Ils n'ont alors qu'une idée en tête, la trouver. Part à la découverte des fonds marins avec nos petits voyageurs. Coucou, moi c'est Lucas. J'adore découvrir et apprendre un tas de choses. Plus tard, je serai un inventeur de génie. Salut, je suis Chloé, la petite sœur de Lucas. Je suis une vraie casse-cou. Plus tard, je serai une grande aventurière. Part avec nous à la découverte de la mer Rouge. Après un long voyage, Lucas et Chloé arrivent au bord de la mer Rouge avec leur tante, une archéologue spécialiste de l'Antiquité. Ils s'installent sur une île, dans une petite maison en bois, au bord de l'eau. Les enfants sont impatients d'aller se baigner. Allons explorer les fonds marins ! Je compte bien boire plein de poissons, moi ! Le sais-tu ? La mer Rouge est une des mers les plus chaudes du monde, pleine de poissons de toutes les couleurs. On peut même y observer plus de 300 espèces de requins. Sur la plage, Lucas et Chloé rencontrent Joris. Ils leur proposent de venir faire un tour en mer avec lui et son père, qui est pêcheur. Joris leur raconte alors la légende d'une cité engloutie, près de l'île, que personne n'a jamais trouvée. Tu crois qu'on verra des requins ? J'espère que non, même si toutes les espèces ne sont pas dangereuses. Quiz ! À bord d'un bateau, quand on veut se diriger à droite, on dit Allez ! A. À bâbord B. À tribord C. À hors-bord Réponse B. À tribord La gauche s'appelle Babor Les enfants montent sur le bateau. Les voilà partis ! Lucas voudrait en savoir plus sur l'histoire de la cité engloutie. Joris lui explique que la ville était habitée pendant l'Antiquité et qu'elle a été recouverte par la mer il y a des milliers d'années. Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit, cette mouette ? Oui ! On l'appelle mouette rieuse, à cause de son cri. Devinette ! Connais-tu la différence entre une mouette et un goéland ? Réponse La mouette est plus petite et ses pattes sont rouges alors que celles du goéland vont du jaune au rose. Cet extrait est fini ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501